... Ce qu'on nous propose maintenant, c'est qu'on ouvre la discussion, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont de l'expérience diverse en matière. Alors, quelle est la première main qui s'est levée ? Monsieur a levé la première main. Monsieur Riyad Thabet, c'est celui qui me serait la main. Bien sûr, j'ai vu. C'est pour ça que vous voulez passer là-bas. Absolument. Monsieur le Président, j'ai une question à vous poser. Peut-être que vous allez rejoindre mon sentiment. Le produit que vous vendez est un produit transfonctionnel. Transfonctionnel, il n'a pas une fonction précise. Il frappe, ce transfonctionnel, c'est ce qui frappe l'émotion, frappe le rêve. Et moi, je suis concepteur de ville, je suis un urbaniste. Quand je crée, je mets une sculpture sur une place, elle n'a pas de fonction pratique, mais elle frappe l'émotion, elle frappe l'imagination. Et votre produit, et c'est la raison pour laquelle vous couvrez les deux tiers de l'humanité, c'est un produit qui vend du rêve. Et indépendant de la croissance économique, même plus, quand le pouvoir d'achat diminue, on cherche à le compenser par le rêve. La question, est-ce que vous rejoignez cette analyse ? Écoutez, je vous remercie de la question. D'abord, je ne la rejoins pas totalement, je la rejoins à moitié. Je la rejoins à moitié parce que vous avez raison dans l'idée que, par définition, la beauté est un idéal et que c'est forcément quelque part transfonctionnel. En revanche, on ne peut pas dire du tout que nos produits ne vendent que du rêve. Et j'insiste là-dessus parce qu'au contraire, nous faisons des produits qui sont très efficaces. Et pour ça, et d'ailleurs, je pense que beaucoup de consommatrices ici présentes pourraient en témoigner, mais parce que, en fait, c'est pour ça qu'on consacre beaucoup d'argent à la recherche. L'Oréal dépense un milliard d'euros par an en matière de recherche. Et j'ai la conviction personnelle que si L'Oréal est devenue l'entreprise numéro un dans le monde, ce n'est pas parce qu'on vend du rêve, c'est parce qu'on le délivre. C'est parce que, vraiment, chaque produit délivre la promesse qui lui est associée. Vous savez, je crois que j'avais cité ça une autre fois, c'était Charles Revson, le fondateur de Revlon, qui avait dit que la cosmétique, c'est « hope in a jar », le rêve de l'espoir dans la bouteille. Et en fait, nous, on pense tout à fait le contraire. On pense qu'au contraire, la cosmétique, c'est la science dans la bouteille. Et c'est la science qui donne les résultats, c'est la recherche, c'est la performance des produits. Mais là où vous avez raison, c'est que tout ça est au service d'une certaine forme de trans-fonctionnalité qui est l'atteinte d'un idéal de beauté qui, lui, est par définition plus émotionnel. Merci beaucoup. Très philosophique. Jean-Louis, oui, mais c'est intéressant d'ailleurs, comme déjà. Jean-Louis Gergorin. Je voudrais parler d'un risque que je considère personnellement comme existentiel, qui risque de devenir existentiel pour des grandes multinationales, pour des entreprises en général, et spécialement pour des multinationales, que nous évoquerons demain de point de vue géopolitique, mais qui est le risque cyber. C'est-à-dire, est-ce que la transformation numérique, qui est la priorité numéro un de tous les grands groupes, il y a une course à la digital transformation, en même temps n'accroît pas toutes les vulnérabilités, parce qu'il y a quand même un principe fondamental, plus on se numérise, plus on se vulnérabilise. En plus, les progrès technologiques ne jouent pas nécessairement pour la défensive. Je pense à l'intelligence artificielle, qui certes peut être utilisée pour la protection des entreprises, mais aussi pour percer les défenses et pour compliquer la tâche de la défense. Et actuellement, même pour prendre des tendances récentes, mais qui sont quand même assez frappantes quand on regarde les statistiques, il y a une augmentation très significative des attaques dites de rançongiciennes, de ransomware, qui peuvent être aussi des sabotages vrais. Et on a vu tout ce que, par exemple, notre Pétia a pu provoquer chez Saint-Gobain, ce que Wannacraï a pu provoquer, etc. Comment appréciez-vous, au niveau de l'Oréal, ce risque ? Le considérez-vous comme existentiel ? Non, vous avez tout à fait raison. On vient de faire un exercice, comme on le fait régulièrement, qui est une réévaluation des risques pour l'entreprise, parce qu'une entreprise, vous savez, doit présenter à son conseil d'administration, tous les ans ou tous les deux ans, les risques majeurs. Et donc, il y a une nouvelle cartographie des risques qui est faite régulièrement. Et alors que ce risque cyber était vraiment relativement faible il y a encore 4-5 ans, il est devenu maintenant tout en haut de la grille. Et c'est aujourd'hui le premier risque considéré, en fait, parce qu'effectivement, aussi bien en termes de probabilité qu'en termes d'impact, de risque d'impact potentiel. Donc, c'est tout à fait vrai. Alors, par définition, donc, on s'organise et on s'équipe pour essayer d'y faire face. Mais c'est une espèce de course à l'échalote permanente, puisque les hackers ont en permanence un temps d'avance sur ceux qui sont chargés de développer les systèmes de protection. Mais enfin, quand même, on fait en sorte que... C'est un peu comme la dissuasion. C'est un peu comme faire en sorte que, si votre maison est bien gardée, vous allez quand même dissuader un peu des cambrioleurs d'y pénétrer. Donc, plus vous montez votre niveau de défense cyber, plus vous avez de chances que des hackers aillent s'intéresser à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Et je dirais que, là aussi, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Paradoxalement, c'est que, d'une certaine manière, plus aussi vous êtes décentralisé... Enfin, en tout cas, le risque majeur, c'est quand tout est centralisé. C'est le Pentagone, quoi. Si votre entreprise est organisée comme le Pentagone, avec toutes les forces de commandement, toutes les décisions, tout qui revient au centre, là, vous avez un risque majeur parce qu'attaquer votre centre peut mettre complètement l'entreprise par terre. Nous, ce qu'on essaye aussi, c'est assez cohérent avec ce que je vous disais tout à l'heure du light footprint et de la répartition des actifs et des risques, c'est que plus vous êtes décentralisé, moins, quelque part, vous avez de risques, puisque si vous êtes attaqué quelque part, ça n'aura pas un risque existentiel, comme vous dites, sur l'ensemble de l'entreprise. Enfin, vous avez tout à fait raison. C'est un sujet majeur sur lequel on travaille beaucoup. Merci beaucoup. Donc, effectivement, demain, nous allons approfondir cette question fondamentale. Madame la ministre du Commerce du Rwanda. Alors, un petit micro, madame. Thank you. Merci, Thierry. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Agon. J'ai juste une question sur, peut-être, votre opinion sur la raison pour laquelle on ne voit pas encore beaucoup de multinationales investir en Afrique, malgré le fait que c'est quand même un continent qui a la plus grande croissance maintenant. Et on a, par exemple, dans le monde de la finance, on voit que des groupes comme Barclays, qui ont été en Afrique pendant longtemps, décident maintenant de partir. Et un groupe comme L'Oréal, par exemple, quels seraient les critères pour vous établir des centres de production, pas seulement vendre des produits, mais des centres de production sur le continent africain. Merci. Je vous remercie beaucoup de cette question, d'autant plus que moi, je suis un passionné de l'Afrique parce que je pense que de toutes les consommatrices du monde, ce sont les consommatrices africaines, du continent africain en tout cas, qui ont la plus grande passion pour la beauté. Vous parliez de l'idéal de beauté. Finalement, l'idéal de beauté en Afrique, il est très, très élevé. Et de tous les continents, c'est peut-être en Afrique où les femmes africaines ont cette attirance, cette envie la plus forte à travers le monde. Donc c'est très important pour nous. Et d'ailleurs aussi, d'un point de vue stratégique, comme L'Oréal, finalement, a réussi à se développer au cours des siècles, enfin, pas des siècles, des années précédentes, du siècle précédent, puisqu'on est nés il y a un siècle, d'abord en Europe, ensuite en Amérique du Nord, ensuite en Amérique latine, ensuite en Asie. Finalement, la dernière grande frontière du groupe, c'est l'Afrique. Et ça va être la grande aventure des 20 prochaines années, qui va être une aventure passionnante. Alors, on a commencé déjà, on a commencé puisque nous sommes en Afrique du Sud, avec un centre de production, au Kenya, avec un centre de production, au Ghana, en Côte d'Ivoire, et nous y allons progressivement. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas un marché facile pour nous, surtout à cause d'une absence de distribution organisée. Et pour les marques que nous avons, pénétrer un marché où il y a assez peu de systèmes de distribution organisés n'est pas facile. Et c'est pour ça que je pense que, d'ailleurs, la grande opportunité pour nous, sur le marché africain, va être le développement du e-commerce, parce que le e-commerce va permettre de lipfroguer, comme ça a été le cas, d'ailleurs, comme c'est le cas aussi en Inde ou dans d'autres pays, complètement la difficulté en matière de circuit de distribution et de commercialisation. Mais moi, je suis... Il n'y a pas de plus grand avocat au sein de l'Oréal de l'enjeu Afrique que moi. Et j'y crois beaucoup. Et je crois que ça va être passionnant. Et je crois que pour l'Oréal, ça va être formidable. Et l'Oréal, juste pour finir là-dessus, pour ne pas vous embêter avec l'Oréal tout le temps, est aussi, d'ailleurs, l'entreprise, la seule entreprise dans le monde, finalement, qui a une recherche dédiée à la peau et aux cheveux des personnes d'origine africaine, puisque nous avons un centre, puisque le cheveu, comme vous le savez très bien, est différent. Et notamment, nous avons des équipes de chercheurs très nombreuses qui travaillent sur les spécificités des besoins, de façon à mettre au point, là aussi, on revient à la première question, à vraiment des produits, des formules, des performances produits, qui soient spécifiquement dédiées aux besoins des femmes africaines. Donc, on va s'en occuper, je vous promets. Alors, malheureusement, le temps passe extrêmement vite. Alors, je dis les trois dernières questions. Arkebe, premier, Denis Badré, second, Agnès... Bertrand Badré, oui. Bertrand, Bertrand, pardon, je suis là, mais c'est terrible, c'est le syndrome de mon fils, toujours là, voilà. Voilà, Bertrand, et puis Marie-Roger, donc ça fera quatre. Puis Agnès, peut-être. Assez succinctement, parce qu'il faut que j'accueille le ministre qatarien. Et il marche. It's working. Thank you. I appreciate your briefing on your company, and I want to build on my sister's question. In Ethiopia, we have the largest brewery company, is a French company. The largest brewery. Beer. Beer. Brewery. And this is Castle Group, which has 30% of the share, because brewery industry in Ethiopia is growing at 25% every year. And it's also, it has established winery, and it's one of the largest in the continent. So I would like to highlight that there are possible bright spots you may need to consider, not only about Lorraine, but the French investors as well. good. No, no, thank you. I know that some French companies in the beer or wine sectors are very, very successful. And you know, we have to find also our own way. Well, it's a bit different. It's not exactly the same. but, but you're right. And we, but this is going to be the, for me, Africa will be the first priority of L'Oréal for the next 20 years. Very clear. The latest, the last 20 years, the latest 20 years, it has been Asia. You know, I was, with my 41 years at L'Oréal, I had the opportunity to open and to start L'Oréal in Asia in 97. Now, Asia is very, very strong. It's, it's the number one region for L'Oréal in the world. We have been extremely successful. And, and now I think that the next, the next big leap forward will be, will be in Africa. and in every country of Africa. So, I'm very optimistic and excited about the adventure. Thank you. Bertrand. Merci beaucoup. Bonjour, Jean-Paul. Je voudrais faire le lien avec le débat précédent et un sujet qui t'est cher. On a vu qu'il y avait un peu de tension sur la question des valeurs dans le monde. Et quand on est une entreprise, comme tu l'as dit, présente dans 150 pays, comment, et pour moi c'est une question prospective mais aussi actuelle, comment est-ce qu'on gère ce que tu appelles l'éthique ou les valeurs dans tous les pays auxquels on est confronté et les conflits auxquels ça peut amener avec les collaborateurs, les clients, les actionnaires, enfin toute une série de parties prenantes qui ont des conceptions de valeurs parfois difficilement mixibles. Ce que je propose, c'est de regrouper les trois dernières questions et de faire une réponse synthétique parce que là on est pris par le temps. Agnès, il y a une majorité de Français quand même là. Agnès, pose ta question en anglais. Je peux la poser en français. Agnès Touraine. Dans le prolongement de la question de Bertrand Badré, c'est effectivement le débat mondial sur la raison d'être qui s'est ouvert et sur le peu repose et le sens de l'entreprise. Comment se positionne le réel qui normalement est un peu en tête. Mais est-ce que c'est un sujet important ? Est-ce que c'est un joke, comme certains disent ? Ou est-ce que c'est quelque chose de fondamental sur le rôle de l'entreprise dans la société ? Merci Agnès. Marie-Roger. Ok, merci. Maintenant que tout le monde a posé des questions très sérieuses, j'ai posé une question plus légère. Donc L'Oréal produit des produits cosmétiques pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire si le PDG de L'Oréal utilise ces produits ? Regardez, regardez. Et nous confier lesquels ? Allez, dernière question. Attendez, il y a une dernière question, je vous le promets. Moi, je vais essayer d'être très court pour ne pas être en retard pour M. le ministre. Alors, en deux mots, j'utilise beaucoup de produits L'Oréal, et comme vous voyez, au point de vue de la repousse des cheveux, ce n'est pas très efficace. Mais comme je dis souvent, c'est parce que j'ai utilisé trop de produits concurrents, et ça n'a pas eu un très bon effet sur moi. Mais je ne peux pas non plus vous citer les marques que j'utilise, sinon les collaborateurs de toutes les autres marques sont très jaloux, et ils m'en veulent terriblement. Sur la question de Bertrand, c'est une question très importante, parce qu'effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, quand on est présent dans tous les pays du monde, on est face à des systèmes de valeurs qui peuvent être très différents. Et en même temps, nous, on croit énormément à nos valeurs, on croit énormément à l'éthique. Je pense que nous avons été une des premières entreprises à considérer l'éthique comme vraiment la colonne vertébrale absolument indispensable d'une entreprise. Et nous avons énormément travaillé l'éthique. Et d'ailleurs, nous sommes reconnus aujourd'hui, par Covalence et beaucoup d'autres organismes de notation éthique comme l'entreprise la plus éthique au monde. Et comment faisons-nous ? En fait, tout simplement, je pense qu'il faut être fidèle à ses propres valeurs et les appliquer partout, sans aucun compromis. Et donc, nous avons une charte éthique qui définit très clairement des principes éthiques universels, intégrité, respect, courage, diversité, inclusion, etc. Et absolue non-corruption, etc. Et donc, ces principes éthiques sont d'abord connus de tous les collaborateurs. Quand un collaborateur de n'importe quel pays du monde rentre chez L'Oréal, il prend connaissance de la charte éthique. Et cette charte éthique est signée par tous les membres du comité exécutif du groupe. Donc, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant. Et nous avons absolument une tolérance zéro dans tous les pays du monde sur le non-respect de la charte éthique. Et cette charte éthique s'applique absolument à tout pays dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune exception. Moi, parfois, on me dit dans certains pays, oui, vous comprenez, c'est difficile dans ce pays parce qu'il y a des habitudes. J'ai dit, écoutez, moi, ça m'est égal. Nous, nous fonctionnons selon nos valeurs. Et bien évidemment, c'est pas de l'impérialisme. C'est au contraire une façon, je pense, de faire monter les standards en matière éthique. Et en tout cas, nous l'appliquons absolument partout. Alors, la question d'Agnès, c'était... Ah oui, la raison d'être. La raison d'être, je pense que L'Oréal... Vous savez, comme on dit dans la culture française, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, je pense que L'Oréal fait de la raison d'être depuis toujours. Puisque la raison d'être de L'Oréal, qui est très claire et qui a été communiquée à tout le monde, c'est offrir le meilleur de la beauté à toutes les femmes et les hommes de la Terre en matière de qualité, sécurité et efficacité. Et aussi offrir le meilleur de la beauté à son environnement pour contribuer à rendre le monde plus beau. Donc ça, c'est notre raison d'être. Ça l'a été depuis 10 ans. C'est pas du tout un joke, au contraire. C'est quelque chose de fondamental. Je pense que si on demandait à n'importe quel collaborateur, à votre avis, quelle est la raison d'être de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, il le citerait spontanément. Et on va rebondir sur, effectivement, la nouvelle loi PACTE qui introduit maintenant cette définition de raison d'être non pas dans les statuts, mais en tout cas dans la déclaration de la société. Et on va la rédiger de manière claire et compacte de façon à ce qu'elle soit officialisée. Mais je dirais qu'il n'y a aucun changement par rapport à la raison d'être évidente d'une entreprise comme L'Oréal. Et enfin, to finish with, I think it was in English your question, sustainability. Sustainability is also very important for our company. You know, 10 years ago, we declared that we wanted to be the number one company for sustainability. It's true that it's easier to be very good in sustainability when you do beauty products than when you do, I don't know, cement or energy or whatever. But we wanted to be exemplary. And we have been, so we have created a programme that we call Sharing Beauty With All, which is a very ambitious programme in terms of sustainability with very strong commitments. and in fact, we have delivered them and we have been recognised by the Carbon Disclosure Project, which is the authority in terms of sustainability, as also the most sustainable company in the world, three years in a row, with a triple A on water, carbon emission and forest protection. So, and all this is part, all this is the same idea, it's also part of the raison d'être, the reason for being of the company because, of course, when you are the leader of the beauty in the world, you have also to contribute to make the world beautiful and to protect it, of course. Well, c'est le mot de la fin. Merci. J'ai essayé de faire compact. Sous-titrage Société Radio-Canada